Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Yudacorp. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment récupérer vos mots de passe dans Google ou dans Maudia Firefox. Si toutefois vous avez oublié votre mot de passe et qu'il est enregistré dans Google ou Maudia ou Firefox, je vous montre comment les récupérer très facilement. Juste après le générique. C'est Fabien de la chaîne Yudacorp. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Sur ma chaîne, je vous parle d'informatique au sens large du terme, de rétro gaming, DIY, astuces, tutoriels, etc. Mais aujourd'hui, je vous montre comment récupérer vos mots de passe que vous avez oubliés et qui sont enregistrés dans Google ou dans Maudia Firefox. Alors, on va commencer d'abord par Google. Donc là, très simple, vous allez sur Google. Vous cliquez sur les trois petits points latérales complètement à droite. Vous cliquez sur Paramètres. En haut dans la barre de recherche, vous tapez Pass, PA2S. Vous cliquez ensuite sur Mot de passe. Et donc, sur votre gauche, il y a tous les sites, puis le nom d'utilisateur que vous avez mis pour ce site et ensuite le mot de passe. Vous faites une recherche en haut à droite, par exemple, d'un site sur lequel vous ne vous rappelez plus le mot de passe. Donc là, dans l'exemple, on va juste marquer Google. Voilà, juste Google. Et donc, vous pouvez voir tous les comptes Google que vous avez, le nom d'utilisateur et les mots de passe. Vous cliquez sur l'œil. Vous tapez votre code. Alors, le code, c'est très simple. C'est le même mot de passe pour vous identifier sur votre session Windows. Si vous n'avez pas de mot de passe, dans ce cas-là, ça s'affichera directement. Pareil pour Firefox Maudia. Vous cliquez sur les trois petites barres latérales. Vous cliquez sur Paramètres. Dans la barre de recherche, vous tapez Pass. Ensuite, vous allez cliquer sur Identifiant enregistré. Là, sur votre gauche, tous les sites qui ont été enregistrés dans Firefox. Vous faites une recherche, pareil, sur Google. Là, vous en voyez, il n'y en a qu'un. Vous cliquez sur l'œil pour afficher le mot de passe et ça s'affiche directement. Vous avez même la possibilité de copier et le nom d'utilisateur et le mot de passe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera utile, vous servira. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et me mettre un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine. Tout au moins, à dimanche prochain. Sur ce, ciao ! Sous-titrage ST' 501